Le CIPE vous présente son jeu sur l'orthographe. A tout instant, vous pouvez mettre sur pause pour lire l'ensemble d'un texte. Les participants se répartissent en équipes de deux ou trois. Tout au long du jeu, ils vont découvrir les règles et s'entraîner. A la suite de chaque apprentissage, les équipes mettent en pratique en répondant à des questions variées, écriture, audio, vidéo, défis, etc. En fin de jeu, chaque stagiaire élabore un graphique lui permettant d'identifier ses pistes de progrès. Les objectifs pédagogiques du jeu figurent ici. Le dossier du participant est structuré en chapitres de manière à découvrir les règles crescendo. En fin de chapitre, un exercice récapitulatif est proposé permettant de valider les acquis et de gagner des jetons qui aideront les équipes pour des questions plus délicates. Le jeu est articulé autour de dix thèmes qui sont donc abordés au fur et à mesure. Le jeu se joue autour d'un tapis regroupant deux à quatre équipes. Deux tapis sont fournis dans le jeu de manière à organiser jusqu'à huit équipes. Au début du jeu, les dix pions de chaque équipe sont placés au centre. Le but est d'atteindre la périphérie de chaque axe, c'est-à-dire de chaque thème. Pour répondre aux questions, les équipes ont un temps imparti et doivent écrire la réponse sur une ardoise. Au signal, les équipes montrent leur réponse. Pour les homophones, une phrase est proposée à l'écran avec un mot manquant. Ce dernier est prononcé à l'aide d'un fichier audio. « Il faut d'abord que j'ai tous les éléments pour prendre ma décision. Allez-y. » « C'est bon ? C'est bon ? Allez, on tourne. » Pour les fautes de français, une courte sénette est proposée. Dès l'écoute d'une erreur, l'équipe buzz. Elle gagne alors davantage de points si sa réponse est correcte. « Ah Marc, je trouve ton dossier très pertinent. Bravo pour ce travail. » « Ah écoute, c'est gentil Isabelle. Enfin, pour être honnête, cette analyse, c'est pas moi qui l'ai faite. Je l'ai faite faire par un prestataire extraire. » « Bah bravo pour avoir choisi mon prestataire. » « Eh bien écoute, tant mieux que je te donnerai. » « Super, merci. » Après une réponse correcte, chaque équipe déplace son pion sur l'axe du thème concerné. Des cartes défis sont également proposées afin d'aller plus loin dans le jeu et également afin de créer du challenge entre les équipes. A la fin de chaque chapitre, l'animateur peut placer une affiche reprenant les principales règles. Ainsi, à la fin de l'ensemble des apports, les 10 affiches sont placées au mur. Chacun des stagiaires peut dessiner son diagramme en fin de jeu et visualiser ainsi ses axes de progrès. Voici les principaux concepts abordés tout au long du jeu. Le jeu comprend l'ensemble des documents et matériels nécessaires à l'animation du jeu. Tapis, cartes, jetons, ardoises, chiffonettes, affiches murales, etc. Il comporte également le guide de l'animateur ainsi qu'une clé USB avec les supports de formation, diaporama d'animation, vidéos, audio, documents consommables et originaux. Le guide de l'animateur fournit toutes les instructions de mise en place du jeu, ainsi que les commentaires de l'ensemble des diapos d'animation. Nous sommes également à la disposition des accueilleurs du jeu pour une formation de mise en main du jeu. Le dossier du participant permet une appropriation rapide. Le stagiaire est vite impliqué dans le jeu. Le jeu est modulable. L'animateur choisit le temps qu'il souhaite passer sur chacun des 10 thèmes. Les questions revêtent des formats variés, ce qui évite toute lassitude. Enfin, les affiches murales permettent de focaliser sur les principales règles et donc d'accroître leur appropriation. Voici quelques témoignages de personnes ayant vécu le jeu. Mettez sur pause pour en prendre connaissance. Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos demandes et pour vous présenter le jeu en détail. N'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre attention.